Bonjour à tous, je vais vous parler d'un algorithme de débrutage d'images qui s'appelle les moyennes non locales et qui date d'il y a une petite quinzaine d'années. Alors le contexte d'abord, quand vous prenez une photographie numérique, quel que soit l'appareil que vous utilisez, vous avez un certain nombre de phénomènes aléatoires qui entrent en jeu au moment de la prise de vue, qui font qu'au lieu de capturer cette image-là, vous allez capturer cette image plus la réalisation d'un bruit. Donc au lieu de capturer U, je vais capturer plutôt U plus B. Et ce bruit, on va le modéliser comme la réalisation d'un champ aléatoire, souvent qu'on va supposer indépendant identiquement distribué sur les différents pixels de l'image. D'accord, une image c'est juste une matrice dans laquelle vous avez des valeurs, la couleur c'est juste que vous avez trois valeurs en chaque pixel pour les trois canaux rouges, verts et bleus. Donc vous n'avez pas cette image-là, vous avez plutôt une image qui ressemble à ça, d'accord, qui est dégradée par du bruit, un bruit additif qu'on va supposer de moyenne nulle. Et le but du débrutage d'images, c'est de partir de cette image-là et de retrouver l'image sans bruit sous-jacente. C'est sans doute le problème de traitement d'images sur lequel il y a eu le plus de travaux depuis 30 ou 40 ans. Alors il y a un cas où on sait faire des choses très facilement, c'est le cas où on a plusieurs photographies de la même scène, si on suppose que rien n'a bougé, que j'ai pris plusieurs photographies. Donc j'ai plusieurs fois l'image avec différentes réalisations du bruit, ce que je peux écrire, donc u plus b1 pour la première, u plus b2 pour la deuxième, etc. jusqu'à la nième image, u plus bn. Et si je moyenne toutes ces images, j'ai donc l'image de départ plus toutes les réalisations du bruit qui sont moyennées. Et donc l'écart-type, si l'écart-type de mon bruit sur chaque image, c'était sigma, l'écart-type de mon bruit moyenné, ça va être sigma sur racine de n. D'accord ? Donc j'ai réduit mon bruit d'un facteur racine de n. Donc ça, par exemple ici, si je prends les images qui étaient là-haut et que j'en moyenne 20, donc j'avais un bruit qui était assez fort, j'en ai moyenné 20, donc j'ai divisé l'écart-type de mon bruit par racine de 20, donc par quelque chose qui est entre 4 et 5. Donc j'ai un bruit qui est très fortement diminué. Donc je peux essayer de débroter les images comme ça. C'est ce que fait par exemple Google dans ses smartphones qui s'appellent les Google pixels. À chaque fois que vous prenez une photo, en fait, il en prend plusieurs et il les moyenne pour débruter. Le problème de faire ça, c'est que c'est compliqué puisque vous avez du mouvement entre les images, on n'est jamais dans un cas idéal comme je viens de présenter. Donc là, je vais vous parler de l'algorithme des moyennes non locales. Alors, quelle est l'idée ? L'idée, c'est de dire que même si on n'a pas plusieurs versions bruitées de l'image, à l'intérieur de l'image même, j'ai des redondances dont je vais pouvoir tirer parti. Donc ça, c'est un morceau de mon image U. Et puis, je vais aller regarder un pixel IJ de cette image et je vais aller regarder une petite imagette autour de ce pixel. Par exemple, une image 10 par 10 autour du pixel. Et cette petite image 10 par 10, je vais aller me dire qu'elle ressemble à d'autres petites images de la même grande image. Donc par exemple, celle-là qui est en bleu clair ou celle-là. Et finalement, ce que j'ai appliqué tout à l'heure à ma grosse image, je voudrais l'appliquer à ces petites imagettes. Le problème, c'est que je ne sais pas forcément trouver facilement quelles sont les imagettes qui me ressemblent. Il ne faut pas que je me trompe et que j'aille me mélanger avec celle-là ou avec celle-là parce que sinon, quand je vais faire ma moyenne, je ne vais pas moyenner que mon bruit mais aussi l'information géométrique de l'image. Pardon. Donc l'idée des moyennes non locales, c'est juste de dire que mon image U au pixel IJ, je vais la débruter. Donc ça, ça va être U de IJ une fois débruté. En calculant une moyenne de tous les pixels de l'image dans un voisinage autour de IJ. Donc là, les KL, c'est des coordonnées. Ils vont se balader autour de IJ. Et je vais moyenner tous les U de KL avec des poids. Donc je vais pondérer les U de KL. Et ces poids WKL, ils vont aller mesurer la similarité entre ces petites imagettes qu'on appelle aussi des patches. Donc WKL, en fait, ça vous dit, si c'est grand, ça vous dit que le point KL ressemble au point IJ. Et si c'est petit, a priori, donc ça va être grand pour les pour les patches qui sont là et ça va être petit pour les deux autres. Alors un exemple ici avec une image brutée, la même image débrutée par l'algorithme qu'on vient de voir. Et ça, c'était l'image de départ. Et si vous voulez jouer avec cet algorithme, vous allez sur ce site ipol.im et vous cherchez méthode non locale en anglais Enelmeans. Et vous pouvez lui envoyer vos photographies de vacances et faire du débrutage. Enelmeans.